Comment installer un pont-rail en pleine ville en moins de deux journées ? Pour Eole, une des grandes améliorations sur le réseau existant consiste à créer une troisième voie de circulation à la sortie de la gare de Poissy. Grâce à cette troisième voie, dès 2020, plus de 100 000 voyageurs pourront bénéficier chaque jour de l'effet Eole avec des gains de régularité. Pour créer cette troisième voie, nous devions élargir le pont-rail existant en pleine ville, au-dessus d'une des principales artères urbaines, en limitant au maximum l'impact sur la circulation ferroviaire et routière. Le défi était donc d'installer un pont de 40 tonnes en pleine ville en un minimum de temps. Pour le relever, une seule solution, organiser une opération commando composée de trois équipes parfaitement complémentaires pour permettre une pause en 48 heures chrono. La première équipe devait concevoir et construire le pont en atelier. Son défi était de concevoir la trame métallique du pont capable d'être posée en un seul mouvement. Il fallait aussi qu'elle puisse être complétée sur place par la partie en béton sans gêner les circulations ferroviaires et routières. La deuxième équipe devait préparer sur place les deux points d'appui du pont. Son défi était de réaliser ces ouvrages en béton dans lesquels la trame métallique puisse s'encastrer au millimètre près. Cette équipe devait travailler sans jamais interrompre les circulations ferroviaires et routières et en limitant le plus possible les nuisances pour les riverains. La troisième équipe devait préparer l'acheminement du pont, puis sa pause, au moyen d'une grue de très grande taille. Là encore, une énorme programmation. À certains points du trajet, la hauteur disponible était calculée à 2 cm près. Le secret de la réussite d'une telle opération, c'est la réussite de chaque équipe et la coordination parfaite du planning. Nous disposions de 48 heures. L'opération était bouclée à la fin de la 35e heure. Sous-titrage Société Radio-Canada